On peut le dire, les Ivoiriens ne sont pas contents. Ils se sugent contre la hausse des données mobiles. Un homme est à la base de cette alerte qui a enflammé la toile. Monsieur Asalé Timoko est sur ce plateau de 7 à dire pour nous donner plus d'explications. Bonjour Monsieur Asalé Timoko, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous avez appelé les consommateurs à observer une grève de la data de 12h à 14h les 8, 9 et 10 avril. Afin de protester contre les tarifs des opérateurs de téléphonie, à l'heure actuelle, ces compagnies semblent revenir à de meilleurs sentiments. Est-ce une victoire pour vous ? Si on prend le principe que l'objectif de Boycott était que les compagnies reviennent aux anciennes tarifications, on peut considérer cela comme une victoire. Mais au-delà, la question n'est pas résolue parce que vous savez que ce combat contre les compagnies téléphoniques mobiles, ce n'est pas au lieu que j'ai commencé, c'est depuis septembre 2021 que je dénonce les pratiques des compagnies téléphoniques mobiles en Côte d'Ivoire. Elles ne respectent pas nos lois, elles ont du mépris pour les Ivoiriens. Elles cherchent à faire uniquement du profit sans penser aux conditions de leurs clients. Et donc, cette dernière décision qui a été prise de façon totalement incompréhensible, dans un contexte où le gouvernement a mis en place une politique de réduction de la jetée de la vie, cela apparaissait tellement paradoxal. Donc, il fallait qu'on réagisse pour que les gens comprennent que les Ivoiriens ne peuvent pas continuer toujours à accepter, en remis la tête, sans protester. Les trois grands opérateurs de téléphonie mobile avaient choisi de baisser le volume de la data des paquets 4G, tout en augmentant leur prix. cause de vie folie mobile, justement, qu'en est-il réellement ? Parce qu'apparemment, les Ivoiriens n'ont rien compris. Ce qui s'est passé, et c'est ce qui est la vérité, c'est que dans le secteur, les opérateurs sont pratiquement en guerre, entre-démi. Certains opérateurs pratiquent des prix qui les permettent d'avoir un maximum de clients. Quand d'autres cherchent à avoir beaucoup d'argent, mais c'est parce qu'ils sont très volontaires, ça fait qu'ils n'arrivent pas à avoir assez de clients. Donc, ils ont demandé à l'ATCI d'intervenir pour fixer un prix plancher. En réalité, l'ATCI n'a pas pour fonction, n'a pas pour compétence d'intervenir sur le prix du détail. Son rôle, c'est le prix du gros, en tout cas, l'interconnexion entre les entreprises. Et donc, ce sont les opérateurs eux-mêmes qui ont demandé que l'ATCI intervienne pour fixer un prix plancher. C'est ce que l'ATCI a fait en 2020, en mettant ce prix-là à 1 franc le mégaoctet. Mais quand les opérateurs ont voulu l'appliquer, y compris les TVA et les consorts, ils ont vu que le prix était totalement exorbitant et que les douaniens ne pourraient pas payer. Donc, eux-mêmes ont décidé de modérer ce prix-là et de pratiquer un prix que leurs clients pouvaient accepter. Au point où, jusqu'en 2022, on a découvert qu'ils n'ont pratiqué qu'un prix de 0,5 franc le mégaoctet. C'est ce qui a fait que les coûts étaient exportables. C'est l'opérateur RTCI, on ne sait pas pour quelles raisons, qui est venu pour dire, on vous a appliqué 1 franc en 2020, on ne l'a pas appliqué, en 2023, on va réduire ça à 0,2 points, appliquer ça à 0,8 points. Mais quand on applique ça avec les TVA, on se retrouve toujours à 1 franc. Et donc, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a fait que les prix ont explosé. Et donc, c'est l'RTCI et les opérateurs qui ont commencé une affaire qui, finalement, les a débordés tous. Suite à vos explications, on constate clairement que cette décision de l'RTCI, c'est suite à une discussion entre les compagnies de téléphonie et justement l'autorité de régulation. À qui revient justement la faute ? On peut dire que c'est une faute qui est partagée. Parce que les lois dans le secteur indiquent qu'il faut qu'il y ait une libre concurrence dans le secteur. De sorte que le consommateur final bénéficie des avantages de la concurrence. Mais dès l'instant où dans le secteur, un opérateur veut que les autres s'alignent sur ce qu'il fait et qu'il utilise le régulateur pour arriver à ses fins, on se retrouve dans cette situation-là. Et donc, l'RTCI aurait pu avoir plus de crans pour dire à cet opérateur-là que la concurrence doit jouer et que dans l'ordre, il n'y a pas de pratique déloyale, mais les coûts que vous fixez doivent être à cet niveau. Et donc, l'RTCI est allé plus loin que les opérateurs et c'est ce qui a créé cette session. Donc, les deux parties sont intégrées dans cette responsabilité qui aboutit à cette grogne nationale. Loin de moi, l'idée de vouloir faire la polémique ou de faire le procès de l'RTCI. Mais pensez-vous que l'RTCI outrepasse ses prérogatives ? À partir du moment où les opérateurs lui ont demandé d'intervenir à ce niveau-là juridiquement, elle a ce droit. Mais en agissant, elle a oublié l'aspect important de sa mission. L'article 72 de la loi sur les communications dit que l'RTCI a pour mission, entre autres choses, de protéger les intérêts à la fois des consommateurs et des opérateurs. Ces décisions qui ont été mises en application le 6 avril ne protègent que les intérêts des opérateurs. Les consommateurs n'ont pas été pris en compte et c'est pour ça que nous avons protesté. Et qu'est-ce que vous leur reprochez ? Quand je dis leur, je parle des deux parties. Concrètement, qu'est-ce que vous leur reprochez ? Alors, aux opérateurs, je reproche, au-delà de cette décision d'augmenter, l'ensemble de leur œuvre contre les Ivoiriens. Depuis 2021, je combats les pratiques. L'article 72, c'est que les opérateurs n'appliquent pas la loi sur la télécommunication, notamment l'article 165 de l'ordonnance sur la télécommunication. Je dis que les opérateurs téléphoniques mobiles n'ont pas le droit de souscrire de force leurs clients et de les facturer pour des services qu'ils ne vont pas consommer. C'est tout ce que vous dites. Tous les opérateurs souscrivent de force leurs clients, leur prennent l'argent pour des produits auxquels ils n'ont pas adhéré et donc personne ne défend ça. C'est une violation de la loi. Deuxième chose, depuis 2020, je n'ai fait que protester contre ces opérateurs qui récupèrent les avantages actifs de leurs clients. Vous achetez un produit que vous consommez, vous n'avez pas fini de consommer, ils vous retirent ça et ils vous revendent ça, ce qui est illégal. L'ATCI a pris une décision d'interdire cette pratique de 2020 jusqu'en 2023. Les opérateurs n'ont pas obtempéré. Dans sa décision, elle reconnaît même que ça n'a pas été appliqué. Et là, maintenant, elle parle de sanctions si ça n'a pas été appliqué. Mais quand vous constatez que les gens n'ont pas appliqué vos décisions, il faut qu'il y ait des sanctions pétunaires. Ça veut dire que de 2020 à 2023, malgré une décision de l'ATCI, les opérateurs ont volé près de combien de milliards aux Ivoiriens. Est-ce que nous allons passer tout ça en pète et profit ? C'est pour ça que nous disons qu'au-delà de revenir aux anciens tarifs, il faut continuer le combat pour que, un, la loi soit respectée, deux, les avantages volés soient remis à leur place, trois, que ces opérateurs-là, définitivement, comprennent que les Ivoiriens ne vont plus accepter qu'ils continuent à les voler sans qu'ils se plaignent. Des journalistes ont pris position sur ce sujet de manière officielle. Des présidents de mouvements et même des artistes sont prononcés. En tant que député, est-ce que vous avez le soutien des autres élus de la nation ? Alors, comme je le dis, chacun a le fruit de son histoire. Chacun ne sait pas pourquoi il est venu de la politique. Moi, je suis un élu indépendant. Je sais que la fonction des députés, au-delà de la beauté des lois, c'est de représenter un peuple et donc de défendre sa cause. Le gouvernement gouverne, les élus, les députés représentent le peuple. Donc, ils sont là pour être à son écoute et défendre sa cause. Nous sommes en train de mener un combat. Nous sommes 255 députés. Je sais que, même s'ils ne parlent pas, beaucoup parmi mes collègues sont conscients de la situation. Mais le contexte politique est tel que, dans les partis politiques, les gens n'ont pas de liberté d'expression. Et donc, ils ne peuvent pas assister leur population qui sont en danger. Et c'est aussi un drame de savoir que, dans un pays, les élus doivent défendre le peuple, sont silencieux, pendant que des multinationales les maltraitent. Au-delà du boycott, que comptez-vous faire ? Que comptez-vous faire ? Saisir l'hémicycle afin de proposer une loi ? Jusqu'où comptez-vous aller ? La première chose, c'est qu'après cet affront qui a été fait au peuple de Côte d'Ivoire, la première chose que j'ai fait en tant que député, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai demandé au président de ma commission, monsieur Jean-Louis Billon, c'est de convoquer tous les acteurs. L'ARTCI, l'IGF, l'ANSUT et les trois sociétés téléphoniques en Côte d'Ivoire. Auquel devant les députés, elles viennent nous expliquer ce qui se passe dans le secteur réellement. Pourquoi à côté de nous, nos voisins, les mêmes opérateurs pratiquent des prix très bas, et en Côte d'Ivoire, les coûts sont exorbitants ? Il faut qu'on comprenne tout ça. Donc, c'est la première chose, une audition. La deuxième chose, en tant que député, je vais continuer à dénoncer. Et, comme je l'ai dit, je vais amener les Ivoiriens à désormais refuser ce vol-là, en saisissant l'ARTCI d'abord, parce que la loi le dit, mais après, en saisissant le tribunal du commerce. Quand on va commencer à faire des procès à ces gens-là, ils vont réaliser que ce peuple-là n'est plus d'accord de supporter leurs pratiques. Et donc, le combat va continuer. Nous avons lancé un mot de boycott de trois jours, il est terminé. Nous attendons que les opérateurs reviennent aux anciens tarifs. Quand tout le monde sera revenu aux anciens tarifs, en ce moment-là, on va aviser. Mais ce que je peux dire déjà, c'est que ce qui va arriver va être encore plus dur que ce qu'on a déjà vécu. – Selon un communiqué de l'ARTCI, cette décision de modification devrait leur être communiquée un mois avant de porter cette décision-là au grand public. Devrons-nous craindre de revivre une telle situation dans l'Amérique ? – En réalité, c'est ce que le ministre de la Communication et de l'Économie numérique a dit au journal Le 20h récemment, en disant que la décision a été suspendue parce que les opérateurs ont violé une disposition de l'ordonnance sur les télécommunications, notamment l'ARTIC 114, qui dit que les nouvelles tarifications doivent être communiquées un mois avant leur entrée en vigueur à l'ARTCI. C'est là qu'ils se réfugient tous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, les opérateurs n'ont commis aucune faute et que les tarifications en question doivent être appliquées dès l'instant où elles vont se mettre à respecter le délai d'un mois. C'est ce qui veut nous faire croire. Mais ce que nous pouvons leur dire, c'est que nous n'accepterons pas que ces opérateurs reviennent aux nouvelles tarifications qu'on a dénoncées. Première chose. La deuxième chose, c'est que le secteur des téléphones mobiles, contrairement à ce que le ministre de la Communication dit, n'est pas en déséquilibre. C'est le secteur le plus rentable, le plus dynamique, le plus compétitif dans notre pays. Donc, ils font des milliers de milliards de chiffres d'affaires, des centaines de milliards de bénéfices. Donc, il n'est pas question qu'on les aide encore à s'enrichir encore plus. Donc, ils ont violé la loi d'après l'ARTCI. Et donc, quand ils vont se conformer à la loi, ça veut dire qu'on n'aurait pas d'un nouveau prix. Bien, on n'acceptera pas cela. Donc, nous pensons que l'ARTCI doit assumer son rôle, qu'elle défend aussi les consommateurs. Là, nous voyons qu'il ne défend pas les consommateurs et nous ne serons pas d'accord. Vous êtes reconnu comme un farouche défenseur des droits de la population. Quelle solution proposez-vous justement aux tripartites ? Entendez, la population, l'ARTCI et les compagnies de téléphonie mobile pour éviter toute friction à l'avenir. Non, aux Ivoiriens, je ne peux que conseiller d'être vigilant. Un peuple meurt quand il n'a pas le courage de défendre ses droits. Moi, je ne suis pas un adepte de la violence. Je suis un adepte de l'utilisation de l'intelligence pour agir. Et donc, je n'appellerai pas les gens à faire des marches ou bien à casser des choses. Je ne ferai jamais ça. Je pense qu'on a des outils juridiques, on a des outils intellectuels pour combattre n'importe quelle pratique dans notre pays. Donc, j'appelle les Ivoiriens à de la vigilance et à ne plus accepter qu'on leur vole même 10 francs de portables, qu'ils protestent et qu'on soit informés pour que nous réagissions. La deuxième chose, aux opérateurs de téléphonie mobile, ce que je peux leur dire, c'est que 1, leur service parfois est de très mauvaise qualité. 2, nous avons la preuve qu'ils piétinent nos lois et qu'ils se croient au-dessus de nos lois. Ça, il faut qu'ils comprennent qu'on ne va pas continuer à accepter ça. Ailleurs, en Europe, dans les pays où les détails de droit, ils ne peuvent pas se permettre même de prendre 10 francs de portables d'un citoyen. Ici, ils peuvent se permettre de prendre des milliards chaque année sans que personne ne réagisse. Il faut qu'ils comprennent que ça ne se passera plus jamais. Trois, il faut qu'ils comprennent que les coûts qu'ils pratiquent là, ils sont profitables pour eux et par conséquent, ils doivent tenir compte de leur clientèle. Plus leurs coûts seront bas, plus ils auront de clients. Donc, ça compense ce qu'ils peuvent imaginer. Auprès de l'ATCI, je veux qu'ils appliquent la loi de façon impartiale. Ils sont là pour défendre et les opérateurs et les consommateurs. Il ne peut pas avoir un contexte dans lequel le régulateur, qui est le défenseur des citoyens, soit en collusion, en connivence, en complicité avec les opérateurs pour griger les consommateurs. Donc, les trois parties doivent comprendre que ce qui est en jeu, c'est la stabilité du pays. Quand le pays est calme, chacun fait son business, il profite et il s'en sort. Mais quand par des pratiques illégales, quand par des pratiques de capitalisme le plus pourri, on veut gagner de l'argent, faire du profit, faire du profit, faire du profit, sans penser au peuple, c'est une situation que des élus comme nous ne peuvent pas accepter et ça ne sera pas accepté. Il faut qu'ils comprennent cela. Est-ce que je tenais à passer comme message ? Défenseur de la limitation des mandats, avocat des consommateurs ivoiriens, qu'est-ce qui fait courir M. Asselet ? Ce qui me fait courir, c'est qu'un peuple est allé dans les urnes et m'a confié un pouvoir. Pour parler en son nom. M'a confié un pouvoir pour défendre sa cause. Le député est élu pour une seconde institution, mais il est élu national. Au Parlement, son rôle, c'est de veiller à ce que les droits des populations soient préservés. L'État peut faire son travail, le gouvernement fait son travail, mais le député doit veiller à ce que le peuple ne subisse pas. C'est ça son rôle. Et donc, en tant que député, tout ce qui peut contribuer à fragiliser mon pays, tout ce qui peut contribuer à fragiliser, à créer le sanglot du peuple, m'interpelle. Et donc c'est pour ça que je cours en quelque sorte, pas pour moi-même, mais je cours parce que j'ai envie que les Ivoiriens réalisent que la politique sert à améliorer la vie des champs. Et qu'un élu député, son rôle, c'est de faire en sorte que le peuple soit entendu et qu'il n'a pas à se taire parce qu'on n'est pas élu pour des partis politiques. On est élu pour le peuple. Et donc, c'est par contre, dans un parti politique, qu'on perd la conscience de ce qu'on a été élu pour défendre les Ivoiriens. Quand des gens briment les Ivoiriens, il faut que tous les élus se plaignent. Il faut que tous les élus prennent la parole. Mais quand, dans un silence pratiquement coupable, on regarde le peuple pleureux seul, ça veut dire que quelque part, nous sommes en train de dévoiler notre mission, de démissionner de nos fonctions. Et par conséquent, les salaires qu'on nous veste, qui sont des millions de francs c'est par mois, ne sont pas des choses qu'on doit utiliser parce qu'on n'est pas digne de consommer son argent alors qu'on ne fait pas l'émission pour laquelle on a été payé. C'est ce que c'est quelques mots que nous refermons cette émission. Merci, honorable Asalit Simoko, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue sur cette info.